Bonjour à tous les deux, je reçois aujourd'hui Théodore Timboussin et Stéphane Délis. Bonjour. Donc Stéphane Délis, vous êtes le président directeur général de la société en fait qui édite l'application Alrezo, d'accord ? Et Théodore Timboussin, vous êtes le directeur général, donc là vous faites partie des fondateurs, vous êtes les deux fondateurs, en sachant qu'il y a quatre associés dans la structure, c'est une SAS comme vous me l'avez dit. Donc l'application aujourd'hui a la vocation à géolocaliser les restaurants Al-Al qui se trouvent en Ile-de-France. Donc on va parler de votre projet, du parcours de cheminement, d'où vous en êtes aujourd'hui. La première question, elle est très très simple, c'est la question que je pose habituellement pour ce type de concept, c'est comment a démarré le projet et comment vous est venue l'idée ? L'idée, elle était toute simple. Un jour, je me retrouvais dans une banlieue parisienne un peu paumée et je cherchais de quoi manger. Donc je cherchais un restaurant Al-Al, donc je sors mon smartphone et je commence à consulter sur Internet, je tape restaurant Al-Al, etc. Et j'essaie de trouver un site Internet sur lequel je puisse me géolocaliser pour pouvoir commander en ligne ou pour pouvoir réserver directement. Je cherche sur Internet, je ne trouve rien. Je commence à regarder s'il y a des applications qui puissent me permettre d'avoir accès à ce genre de service. D'informations ? Cette information, je ne trouve pas. Directement, mon réflexe, c'est d'appeler mon ami d'enfance Théo, car c'est un peu un globe-trotteur, il connaît à peu près tous les endroits d'Île-de-France et je lui demande s'il connaît un restaurant Al-Al le plus proche. D'accord. Donc c'est comme ça qu'il est née l'idée. Là, il vous donne un restaurant, etc. Il existe en fait aujourd'hui des annuaires, mais vous, c'est-à-dire que vous avez un rapport de confiance. Ce qu'il vous fallait comme information, c'était un restaurant certifié ou Al-Al, que vous ayez l'information qui soit à l'aide. Parce qu'il y a des sites qui exigent aujourd'hui, Paris-Al-Al, Manac, pour ne pas les citer, par exemple. Oui, effectivement. Alors nous, ce qu'on recherchait, c'était le côté pratique, en fait. D'accord. Pouvoir se gélocaliser, soit réserver une table tout de suite, soit commander en ligne ou à emporter. Aujourd'hui, effectivement, on a Al-Manac, Paris-Al-Al, mais ce sont des annuaires. Vous, en fait, vous considérez que ce ne sont pas vos concurrents aujourd'hui ? Non, non. Nous, ce sont des compléments, on peut dire, à l'application. On peut appeler ça comme ça. Nous, aujourd'hui, nos concurrents sont Uber Eats, sont Just Eat, La Fourchette. Ce sont, eux, réellement nos concurrents. Après, malheureusement, ces concurrents vulgarisent le côté halal dans une petite case à côté. Oui, parce qu'ils ont une catégorie halal, mais on peut y trouver, comme vous me le disiez un oeuf tout à l'heure, on peut y trouver tout et n'importe quoi. C'est ça. Alors que vous, aujourd'hui, on va rentrer dans le détail, votre modèle, comment vous fonctionnez, etc. Mais j'aimerais juste qu'on s'arrête un peu sur votre parcours, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en plein dedans. Vous êtes lancé dans le projet. Donc, je rappelle, vous, Stéphane Délis, vous êtes un banquier à l'origine. On va commencer par vous. Oui, voilà. De base, je travaillais dans le milieu de la banque. D'accord. Donc, après avoir eu l'idée, on a commencé à travailler un peu. Je n'avais pas encore quitté mon job à l'époque. Oui, tout à fait. Au début, on y va tout doucement. Au début, on y allait tout doucement. Et après, vraiment, quand il fallait rentrer dans le dur, je me suis dit, il faut que je quitte mon travail. Donc, aujourd'hui, vous êtes à 100% sur le projet. Donc, pour vous, Théodore, par contre, Théo, vous êtes enseignant dans le domaine du sport à l'origine. C'est ça. C'est votre faux bagarre. Alors, moi, je suis intervenant formateur dans le milieu du sport. D'accord. Donc, aujourd'hui, pareil, votre fonction de direction générale, vous l'occupez à 100% ? Alors, je l'occupe, on va dire, à 90% sur la société. Et je reste quand même, je garde mes 10% dans le domaine associatif. D'accord. Vous êtes un militant associatif. Voilà, je suis un militant associatif. C'est une passion. Et je fais ça par plaisir. Mais par contre, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Qui vous tient à cœur. Donc, c'est pour ça que j'ai mes corps et carré armes, comme on peut dire, dans le projet. Ok, c'est noté. Vous avez deux autres associés qui occupent quel poste, respectivement ? Donc, on a Rabi Elal qui s'occupe du commercial. D'accord. Et Karim Mariko qui s'occupe de l'aspect partenariat. Donc, commercial, en l'occurrence, vous allez nous en parler. Mais là, vous avez une équipe commerciale qui prospecte, justement, les restaurants. Et c'est notamment votre associé qui en charge cette partie-là, qui manage cette partie-là. Voilà, tout à fait. À l'heure actuelle, on a des commerciaux qui vont prospecter les restaurants. Ah oui, parce qu'il faut recruter, etc. Il faut recruter. Il faut qu'on puisse fournir à nos utilisateurs un champ varié de restaurants, de types de choix, etc. Donc, il faut aller prospecter les restaurants. D'accord. Alors, on va s'arrêter maintenant sur le concept, Théo. Alors, comment ça se passe ? Vous nous avez dit, donc, aujourd'hui, on a possibilité de dire comme un Uber Eats ou un… Peut-être pas le resto, mais c'est-à-dire qu'on va pouvoir… On va être géolocalisé, l'endroit où on est, et puis on va nous donner tous les restaurants halal qui sont… C'est comme ça que ça se passe. C'est exactement ça. Alors, aujourd'hui, là, on est à Bagnolet. Par exemple ? Je ne connais pas trop la ville. J'ai envie de manger… Je télécharge d'abord l'appli. Je télécharge, évidemment, l'application. Je l'ai sur le smartphone. À le réseau. Donc, à partir de là, vous avez trois choix. Donc, vous vous géolocalisez. Et à partir de là, vous avez soit la possibilité de vous faire livrer sur votre travail ou au domicile, de réserver une table au sein du restaurant ou d'aller chercher directement votre plat au comptoir du restaurant. Vous allez rassembler de manière transversale. Comme au niveau de la population, elle est diminuée, vous allez remplacer les fonctionnalités transversales qu'on va trouver à le resto, dans un Uber Eats, etc. C'est exactement ça. Parce que Uber Eats, par exemple, on se fait livrer directement. À le resto, enfin, la fourchette, on va réserver. Vous, vous avez tout, en fait. Vous avez la possibilité de soit réserver, soit se faire livrer, soit aller acheter, puis aller… C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment une somme de tous ses concurrents. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est le réseau social, en fait, qui est intégré à l'application. Donc, à partir de là, une fois que le repas est bien chaud devant nous, on peut le faire partager avec notre communauté, en prenant une petite photo, une petite vidéo, en disant, tiens, je me trouve dans tel restaurant, c'est sympa. On prend une petite photo de la salle, du plat, et pour le faire partager un petit peu à la communauté, ou se créer un petit groupe d'amis, de collègues. Dans l'application, on peut se créer un petit groupe d'amis pour se dire, rendez-vous dans tel resto. Voilà les photos, on peut réserver tous ensemble. Voilà, c'est le côté pratique et faire la petite cerise. Alors, on va entrer dans le but. Le petit plus. Alors, le business model, quel est-il, je vous dis, votre business model ? Comment vous générez des revenus ? Donc, comment on génère des revenus ? C'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif. En fait, on prend un pourcentage sur chaque commande, par exemple sur notre plateforme, donc notre site internet, ou sur notre application, sur chacun des services, à savoir la réservation, la commande à emporter, et la commande en livraison. D'accord. Au niveau des chiffres, vous en êtes où, en nombre de users ? Alors, le projet, il a été lancé quand, précisément ? Le projet a été lancé, effectivement, le 8 novembre. Donc, il y a… Le 6 novembre, précisément. Le 6 novembre, précisément, très précis. Donc, il y a un peu plus de trois mois. D'accord. On a 9000 utilisateurs, presque 10 000, en l'espace de trois mois. Et on a un peu plus de 100 restaurants sur l'application référencée, dans lesquels vous pouvez commander directement en ligne ou réserver des talents. En trois mois, c'est assez extraordinaire. Effectivement, mais il y a un vrai marché. Au niveau de l'investissement, vous êtes… Comment ça s'est passé ? Vous êtes en fonds propres, vous avez… Comment ça se passe ? Pour le moment, on est uniquement en fonds propres. D'accord. On n'a pas… C'est vos propres sous. C'est vos propres sous. On n'a pas bénéficié d'une aide tiers, etc. On s'est dit, on y va, on a mis nos sous sur la table. Et pour le moment, on fonctionne comme ça. D'accord. Ça en est où ? Parce que vous êtes une start-up, aujourd'hui. Ça en est où de l'investissement ? Vous avez des discussions ? Vous en êtes où, exactement ? Pour le moment, on a été approché par des potentiels investisseurs. D'accord. Après, nous, on veut prendre aussi le temps de mesurer notre croissance. Et aussi de garder notre identité. Parce qu'on ne veut pas… Parce que c'est quand même un business qui nous tient à cœur. Au-delà du côté mercantile, on a des valeurs qu'on souhaite préserver. Donc, on prend le temps. Voilà, c'est important. Donc, on prend le temps de discuter. Et aujourd'hui, tout à fait. Aujourd'hui, vous avez été approché, par contre. Ce n'est pas proactif de votre part. Voilà. Non, nous, on n'a pas fait la démarche. C'est que les investisseurs sont venus vous voir. Parce que vous avez été relativement médiatisé, quand même. Le projet, c'est vrai qu'il est relativement unique. Et on vous a approché pour vous dire, on veut mettre de l'argent dans votre boîte. Effectivement. D'accord. Les projections sur les années à venir, votre stratégie, c'est quoi ? Comment vous voyez dans, on va dire, un an ? Et puis peut-être trois, et puis peut-être cinq ? En l'espace d'un an, on pense qu'on va essayer de couvrir tout l'espace français. C'est-à-dire, d'être présent dans les plus grandes villes françaises. Parce qu'aujourd'hui, on rappelle, vous êtes en Ile-de-France. D'ailleurs, vous visez l'Ile-de-France. En l'île-de-France. D'accord. Dans les mois à venir, on espère être sur les grandes villes, à savoir Marseille, Lyon, etc. Coulouse-Bordeaux. Et dans les années à venir, pourquoi pas être tenté d'être dans les différents pays, à savoir Angleterre, Allemagne, etc. Oui, parce que je rappelle aujourd'hui, ce type d'application existe nulle part. Nulle part. C'est-à-dire, quand je parle d'une application type Uber Eats, à l'Oresto, à la Fourchette, etc. Où on peut acheter, réserver, emporter et autres. Mais réserver au domaine strictement à l'aile, ça n'existe pas aujourd'hui, à ma connaissance. Ça vous le confirmez, parce que vous avez dû faire des études. Ça n'existe pas. Et c'est ce qu'on a trouvé très intéressant. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de s'imposer sur le territoire français. Et par la suite, prendre notre envol pour explorer d'autres contrées présentes sur un maximum de pays. Oui, parce que quand on raisonne en nombre de musulmans, là, c'est quoi ? Vous connaissez les chiffres ? En Europe, par exemple, on est à plus de 25 millions. Et si vous comptez la Russie, on est à 50 millions. D'accord. Plus les États-Unis. Plus les États-Unis. C'est le marché occidental, on est à plus de 50 millions, effectivement. Oui, c'est ça. 60 millions. Donc il y a un vrai potentiel. 70 millions, un gros potentiel. Ok, on en a fini. Je rappelle, donc, Alrezo, c'est ça ? C'est ça. L'application, on la retrouve. Donc c'est pour iOS et Android. Et Android. Les deux. Donc à télécharger, puis à utiliser. On est gélocalisé, puis on demande à manger, on réserve. Voilà. On est à l'aile de France pour l'instant. Alrezo, donc H-A-L-R-E-Z-O, à télécharger et à commander. Ok, ça roule. Je vous souhaite, quant à moi, c'est vraiment un coup de cœur, beaucoup de réussite dans ce projet. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de la Lucarne dans l'entrepreneur. Sous-titrage ST' 501